Le télescope James Webb bouscule nos idées reçues. Webb a déjà détecté toute une série de galaxies beaucoup trop grandes et massives pour leur formation initiale. Cela soulève une question cruciale. Si nous nous sommes déjà trompés dans nos modèles d'évolution précoce des galaxies, pourrions-nous également avoir mal compris le début de l'univers ? Bien que la théorie du Big Bang ait longtemps été acceptée, elle fait actuellement l'objet de critiques croissantes. Est-il possible que le Big Bang n'ait pas été le début de tout après tout ? Qu'il n'était en aucun cas le signal de départ cosmique, mais simplement l'une d'un nombre infini de transitions ? Dans ce contexte, la prochaine question intrigante n'est pas loin. Qu'est-ce qui a réellement existé avant le Big Bang ? Notre univers tout entier était chaud et dense. Puis, il y a près de 14 milliards d'années, l'expansion a commencé. Les fans de la série culte The Big Bang Theory ne sont pas les seuls à savoir comment la naissance du cosmos s'est déroulée selon nos connaissances actuelles. Le Big Bang, souvent cité, décrit l'événement au cours duquel l'espace, le temps et la matière ont émergé d'une singularité originelle il y a environ 13,8 milliards d'années, ouvrant la voie à tout ce qui a été, est aujourd'hui et sera à l'avenir. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Mais comment pouvons-nous savoir aujourd'hui ce qui s'est passé il y a pas moins de 13,8 milliards d'années ? C'est très simple. En observant à rebours une évolution qui a commencé avec le Big Bang et qui se poursuit encore aujourd'hui. Comme on le sait, le cosmos n'est pas une entité rigide et immuable, mais une construction en perpétuelle expansion depuis sa création. Pour une meilleure compréhension, il convient de préciser que l'univers ne s'étend pas dans un espace existant, mais que c'est l'espace lui-même qui s'agrandit constamment. Et si nous remontons l'expansion de l'univers dans le temps à l'aide de la théorie générale de la relativité d'Einstein, nous arrivons finalement à un point où la densité de matière et d'énergie est infinie, et où toutes les distances spatiales sont nulles. Nous sommes donc revenus à l'état dense et chaud de l'introduction de la théorie du Big Bang. Cependant, les calculs théoriques ne sont pas la seule chose qui a permis à la théorie du Big Bang d'occuper une place prépondérante. En effet, il existe également le rayonnement de fonds cosmologiques. Il s'agit d'un rayonnement dans le domaine des micro-ondes qui a été créé environ 380 000 ans après la naissance du cosmos et qui remplit encore aujourd'hui l'univers tout entier. Et comme ce rayonnement a été prédit théoriquement dans le modèle standard, sa détection est considérée comme une preuve essentielle de la théorie du Big Bang. Mais malgré tous les modèles mathématiques et les vestiges de rayonnement trouvés, nous ne devons pas oublier que le Big Bang soulève également plus de questions qu'il n'apporte de réponses à d'autres égards. Selon nos connaissances, l'univers primitif a dû connaître la première grande poussée de croissance en quelques fractions de secondes. Et s'est étendue d'un facteur de 10 puissance 30 à 10 puissance 100 dans ce laps de temps ridiculement court. Cependant, la question de savoir comment cette inflation cosmique s'est produite et si elle s'est réellement produite est tout aussi obscure que la question suivante. Y a-t-il eu quelque chose avant le Big Bang ? En fait, la théorie du Big Bang n'est pas en mesure de résoudre à elle seule tous les mystères cosmiques. Par exemple, la question se pose de savoir ce qui s'est réellement passé à l'arrière-plan de la naissance du cosmos. En d'autres termes, qu'est-ce qui a permis à quelque chose de surgir du néant il y a 13,8 milliards d'années ? Y a-t-il eu un élément déclencheur ? Ou s'agit-il d'une pure coïncidence ? Et comment la matière peut-elle naître du néant ? Stephen Hawking a abordé ce sujet complexe d'une manière à la fois simple et logique. Le génie, qui est décédé en 2018, a été cité comme suit. La question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang est tout aussi inutile que de demander quel est le nord du pôle Nord. Parce que le temps lui-même n'a commencé qu'avec le Big Bang. C'est un événement qui ne peut pas avoir été causé par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Les lois de la nature elles-mêmes nous disent que l'univers a pu naître sans avoir besoin d'énergie ou de cause. Cependant, d'autres chercheurs ont des problèmes avec cette hypothèse. Mais nous y reviendrons dans un instant. La question de savoir pourquoi la matière et le rayonnement sont si uniformément répartis dans le cosmos n'est pas moins controversée. Peu importe dans quelle direction ou à quelle distance nous regardons, à grande échelle, les galaxies, les nébuleuses de gaz et le rayonnement présentent toujours des densités et des répartitions similaires. Les explications actuelles font état d'une inflation cosmique. Mais certains experts avancent la thèse que ce processus se poursuit encore aujourd'hui et qu'une multitude de mondes parallèles s'est formé au cours de ce processus. La théorie du grand rebond En guise de conclusion provisoire, on peut dire qu'en dépit de sa reconnaissance générale, le Big Bang est loin d'être incontesté et que nous sommes encore loin d'en avoir décrypté tous les tenants et les aboutissants. C'est ainsi qu'au fil du temps sont apparus des alternatives qui tentent d'expliquer la question du début du cosmos d'une manière complètement différente. Et même si les théories correspondantes diffèrent parfois radicalement les unes des autres, elles ont un point commun fondamental. Nous devons abandonner l'idée que le Big Bang est le commencement de tout. S'il existait un autre univers avant le Big Bang, ce dernier n'était que la transition explosive d'un cosmos à l'autre et il serait donc préférable de le décrire comme le Big Bounce. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Existe-t-il des indices tangibles qui confirment l'existence d'un tel univers cyclique ? En principe, l'idée de l'interaction entre la destruction et la renaissance n'est pas nouvelle. Les premiers Vedas indiens, par exemple, décrivent le cosmos comme une séquence de création, de destruction et de recréation qui se répètent à l'infini. Les Mayas avaient une vision du monde très similaire. Et Einstein lui-même s'est penché sur l'idée d'un univers oscillant et cyclique, qu'il jugeait tout à fait plausible. Conformément à la devise, ce qui se dilate peut aussi se contracter à nouveau, les modèles cycliques sont encore aujourd'hui très populaires en cosmologie. Ce n'est pas étonnant, car cette approche permet de contourner le problème des causes. Si la matière a toujours existé dans un cycle éternel, la question de savoir comment quelque chose peut naître de rien n'a plus lieu d'être. Dans un tel contexte, le néant absolu n'a tout simplement jamais existé. Et dans ce cas, l'étrange uniformité de l'univers pourrait également s'expliquer par la contraction cosmique, qui répartit pratiquement tout de manière égale. L'élément déclencheur du Big Bang serait tout aussi facile à trouver. Il s'agirait simplement de la fin du cycle précédent, suivi d'une nouvelle phase d'expansion. Tout pourrait donc être aussi simple, s'il n'y avait pas le problème de l'entropie. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, le degré de désordre d'un système fermé augmente toujours, ce qui s'applique également à l'univers. En raison des cycles toujours nouveaux, l'entropie devrait donc augmenter indéfiniment. Cela signifie qu'à chaque nouveau départ cosmique, un peu plus de rayonnement est créé par rapport à la matière, et que le cosmos finira par atteindre un état d'entropie maximale dans lequel ni les atomes, ni les étoiles, ni les galaxies ne peuvent exister. Mais ce n'est pas tout. En raison du problème de l'entropie, de plus en plus de particules désordonnées seraient comprimées à chaque contraction de l'univers, tandis que le nouveau départ suivant s'accompagnerait d'une plus forte dispersion. Inversement, cela ne signifie rien d'autre que chaque nouveau cycle durerait toujours un peu plus longtemps que le précédent. Mais par rapport au passé, cela signifierait aussi que les cycles sont de plus en plus courts au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps. Et comme dans la théorie du Big Bang, on arriverait aussi à un point de départ où tout est concentré. L'oubli de l'univers Pouvons-nous donc ranger les modèles cycliques au placard ? Après tout, les théories correspondantes excluent explicitement un commencement primitif de tout. Nous ne devrions pas rejeter l'idée d'un cycle éternel aussi rapidement. En effet, les scientifiques ont trouvé un moyen de résoudre le problème de l'entropie. Et tout ce qu'il faut, c'est un cosmos souffrant d'une forme sévère de perte de mémoire. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut faire un bref détour par le monde de la gravité quantique à boucle. Selon cette théorie, et contrairement aux hypothèses d'Einstein, l'espace-temps n'est pas continu, mais divisé en petites unités indivisibles. Les boucles éponymes ont une étendue de 10 à la puissance moins 35 mètres, ce qui correspond à la longueur de Planck et donc à la plus petite unité possible de la théorie quantique. Collectivement, les boucles interconnectées forment la structure de base du cosmos, les particules représentant les nœuds du réseau. Ainsi, nous pouvons imaginer l'univers comme une seule vague de connexions minuscules en constante évolution qui ne sont ni visibles, ni tangibles pour nous. Dans ce contexte, la singularité originelle de l'univers ne peut pas avoir existé. La gravité quantique à boucle ne permet que des valeurs physiques finies, ce qui signifie qu'une densité infinie n'est pas admissible. Dans le même temps, la quantification provoque un événement non moins spectaculaire. Au moment du Big Bang, la gravité est inversée. Au lieu d'exercer une force d'attraction comme d'habitude, elle repousse tout d'un coup. En conséquence, l'espace est pratiquement retourné, ce qui a des conséquences étonnantes. En conséquence, le modèle à boucle crie littéralement que le Big Bang n'était pas le début de tout. Contrairement à la théorie de la relativité, il donne également des résultats mathématiques valables avant le Big Bang. Il pourrait donc y avoir un Big Bang, dans lequel un univers précurseur s'effondre sur lui-même et est ensuite repoussé à des échelles plus grandes par l'effet antigravitationnel de son propre réseau microscopique. Les fluctuations de la densité de matière et d'énergie qui en résultent effacent toutes les informations du cosmos précédent. En d'autres termes, chaque nouvel univers souffre d'une grave perte de mémoire, ce qui permet de résoudre le problème de l'entropie. Comme celle-ci est virtuellement remise à zéro, l'univers peut couper ses vieilles traisses d'entropie et repartir à zéro en toute insouciance. Et maintenant, n'hésite pas à cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner. Deviens membre de notre communauté et il ne manque plus jamais une nouvelle vidéo de notre part. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada